Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous Cyrielle Ariel. On reste dans la thématique des transports, on va parler d'un changement d'aiguillage aujourd'hui, avec le portrait de cet ancien cadre du luxe qui s'est reconverti dans la reforestation, il s'agit de Nicolas Métron. Oui, c'est un entrepreneur, il a 52 ans, cheveux, poivres et sel, et en effet depuis 20 ans, il a travaillé, il a commencé sa carrière pendant 20 ans dans les grands groupes, il a travaillé dans le marketing, notamment chez LVMH, et aujourd'hui, il améliore la vie de centaines, voire des milliers de communautés en Afrique, en Amérique latine, en plantant tout simplement des arbres et en valorisant leurs vertus. Alors comme ça, comment ça s'est passé ? Il y a 13 ans, il a justement fondé Kinome. Ça veut dire quoi Kinome en japonais ? L'œil de l'arbre. Maxime, vous avez triché. J'ai quelques notions. Oh là là, on parle anglais et japonais dans cette émission. J'ai quelques notions, c'est tout. C'est une entreprise qui consiste à autonomiser des populations vulnérables. Alors imaginez par exemple au Togo, grâce aux graines du Moringa, vous pouvez justement lutter contre la malnutrition, notamment chez les enfants parce que c'est hyper nutritif et ça donne également de l'emploi aux femmes qui broient ses feuilles pour les vendre ensuite. Et ce changement de vie, Nicolas Métro le doit, est bien à la forêt. Il y a eu deux déclics, une balade en forêt avec mon papa où je me suis rendu compte que j'étais super bien à cet endroit-là, peut-être mieux que jamais dans ma vie auparavant. Et puis 15 jours après, un voyage au Canada où je me suis rendu compte qu'il y avait une déforestation immense, même au Canada, dont je pensais que c'était le pays de la forêt. Et là, je me suis dit, allez, j'y vais. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais œuvrer pour que cette forêt, il y en ait encore et qu'elle puisse profiter à mes enfants et à mes petits-enfants et à tous les enfants du monde. Et alors aujourd'hui, justement, quel est l'impact de Kinomé avec ses plantations d'arbres ? Alors Kinomé plante des arbres dans une douzaine de pays dans le monde. Alors c'est le Togo comme je viens de le dire, mais c'est également le Sénégal, Madagascar, le Pérou, la Colombie, également la France. Tout ça, ça se passe avec des partenariats, avec des entreprises, des ONG locales et des institutions. Et depuis 2010, il a notamment créé, Nicolas Métro, le mouvement international qui s'appelle Forest and Life, traduction. Bon, la forêt, la vie. Voilà, justement, pour nous inciter à planter des arbres. Alors là, direction la France, par exemple, pour replanter notamment une forêt brûlée dans la Sarthe, vous pouvez justement aller planter vous-même, notamment avec des écoles et des enfants aux alentours, des graines. En 8 ans, ce sont 20 000 enfants qui ont planté des arbres, alors dans les Landes, à la Rochelle et dans la Drôme. Et tout ça, tout également en partenariat avec des ONG en Afrique, en Amérique latine, qui pour chaque arbre planté en France, plantent également un arbre dans les pays en voie de développement. Et pour Nicolas Métro, la forêt est véritablement une source de vie vitale que chaque enfant doit pouvoir connaître un jour dans sa vie. La déforestation n'a pas cessé, loin de là, même s'il y a certains progrès qui ont été faits. Et la population augmente tellement vite que nous avons besoin de multiplier les initiatives pour que les enfants puissent profiter de la nature. Et moi, ce qui me motive, c'est que tous les enfants du monde puissent aller en forêt. Quand j'emmène des enfants en forêt à Paris, il y en a la moitié qui n'ont jamais été en forêt. Comme notamment à Libreville, au Gabon, où 80% des enfants ne connaissent pas encore la forêt, alors que c'est l'une des plus belles au monde. Alors on aime l'impact de Kinomé, qui a déjà permis de changer la vie de millions de personnes dans le monde. Et pour en savoir plus sur cette entreprise fondée par Nicolas Métro, rendez-vous sur www.kinomé.fr, ça s'écrit K-I-N-O-M-E.fr. Merci Cyrielle Ariel. Une remarque, Anissa, peut-être ? Non, je trouve que c'est bien, on reste dans le thème du jour, avec Nicolas Métro. Ah oui ! Ah oui ! Merci Anissa. Merci pour cette intervention. Avec du jour !